Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un roman qui est plutôt vendu pour les ados bien que le sujet abordé soit très glauque, on va en reparler dans quelques minutes comme d'habitude je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman puis vous donner mon avis dessus alors je sais que ça c'est le tome 1 et qu'il y a un tome 2 puisque je l'ai déjà emprunté à ma médiathèque après est-ce qu'il y a un tome 3, ça je ne saurais pas vous dire donc écoutez, à voir qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus donc on est parti pour le résumé de ce roman on vient de l'apprendre, Jackson Page, l'ancienne vedette de télé-réalité, a été assassinée la coupable, restée sur les lieux du crime, a déjà tout avoué il s'agit de Martha Onediu, 16 ans en vertu de la loi des 7 jours de justice, Onediu a été placée en détention dans la cellule 1 du couloir de la mort c'est la première adolescente à être jugée par le système, chacun sa voix dans lequel c'est vous, chers téléspectateurs qui décidez du sort des accusés chaque jour, elle avancera d'une cellule vers la cellule 7 où votre vote déterminera si oui ou non elle doit être exécutée 21 millions de jurés, une prévenue 7 jours pour revenir sur ses aveux la vie, la mort, à vous de juger donc comme vous pouvez le voir c'est un roman où il y a eu un meurtre et en fait qui parle des dérives des systèmes de justice dans le sens où ici les juges, jurés, etc. ont été supprimés et c'est les personnes qui votent en payant qui font des votants avec des systèmes payants donc d'appels, de sms, etc. un peu comme quand on vote la télé-réalité pour choisir si oui ou non la personne est exécutée puisque la peine de mort a été rétablie donc vous voyez un sujet assez glauque donc je vous préviens c'est pas un roman qui est fait pour les jeunes lecteurs clairement c'est pour liser un minimum nous allons voir un petit peu la façon d'écrire qui reste assez simple j'ai deux sons dans la tête le coup de feu qui déchire le silence et ma voix qui crie casse-toi les deux résonnent à mort ma poitrine se contracte coup de chou comme quand je rentre à pied le soir ou quand on frappe à ma porte et que je suis seule cette boule dans le ventre j'ai la tête qui tourne mais je respire normalement je suis consciente vivante qu'est-ce que j'ai fait les mêmes mots qui repassent en boucle les mêmes, les mêmes, les mêmes l'obscurité m'écrase mon souffle la laser mon coeur la pilote une sirène au loin des phares c'est flou je me dis tu pourrais t'enfuir et il me répond à voix haute oublie voilà enfin l'occasion d'agir de faire bouger les choses tu n'as pas le choix la sirène est maintenant trop fort les phares trop éblouissants ils s'obliquent me noient dans leur marée blanche je me protège protège les yeux d'une main celle qui tient l'arme des reflets bleus passent sur ma peau ça clignote, clignote, clignote même sur le corps à mes pieds et le rouge qui s'en déverse qu'est-ce que j'ai fait ? cet écho qui retentit toujours dans ma tête je n'avais pas le choix il n'y avait pas le choix c'était une occasion unique les phares s'éteignent des univers sombres descendent des voitures on parle, on donne des ordres je n'écoute pas je lâche mon arme pose mes mains sur ma tête je lance c'est moi qui ai tiré c'est moi qui l'ai tué j'ai tué j'ai tué je ne capte pas ce qu'il répond ils me regardent avec des coups me passent des menottes aussi froides que leur coeur ils vivent dans une bulle celle des avenues et de la ville sans s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur je vais mourir dans 7 jours parce que je n'ai pas le choix mais après ça toutes leurs bulles éclateront et la vérité apparaîtra au grand jour donc ce livre est divisé en jours avec celles 1 pour cellules 1 donc pour les jours etc etc il y a des pages où on a voilà comme par exemple ici ça ça se passe sur les plateaux télé là de l'émission on décide de voter etc ils interviewent différentes personnes et tout ça donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? je suis assez mitigée je vous avouerai dessus d'un côté je l'ai trouvé très intéressant parce que ce côté dénonciation des dérives du système judiciaire et de la télévision m'a semblé très intéressant avec le côté peine de mort rétabli ça c'était très intéressant le côté ce qui se passe dans les quartiers défavorisés était intéressant bien que pas creuser et puis le personnage de Jackson Page qui en fait on va l'apprendre était une personne très mauvaise on va dire ça comme ça pour éviter de dire des gros mots c'est pareil je trouvais ça bien aussi après le livre a un style d'écriture qui personnellement mais ça c'est vraiment un avis personnel ne m'a pas énormément plu ce n'est pas que le livre est mal écrit et comme vous avez pu le voir c'est écrit convenablement mais il y a un côté où ça manque de lien je sais pas comment dire c'est c'est un livre qui ressemble un petit peu parce que moi je pense que j'écrirais si j'écrirais un roman dans le sens où c'est très il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça et il n'y a pas une espèce de quelque chose pour relier tout ça si vous voulez c'est un plat mais il n'y a pas de sauce quoi il n'y a pas un truc qui relie qui rend plus fluide tout ça alors après je pense que c'est aussi fait exprès compte tenu du sujet qui est abordé mais voilà des fois je trouvais qu'il était vraiment lourd à lire surtout vu le sujet voilà faut être honnête et puis après honnêtement j'ai trouvé qu'il y a des moments qui traînaient en longueur notamment pour nous révéler certaines choses sur certains personnages si elle était vraiment coupable ou pas etc etc tout ça c'était fait exprès de traîner et c'était un peu un peu je meubles pour meubler quoi après d'un autre côté comme dans l'histoire c'est censé se dérouler sur 7 jours évidemment qu'on n'apprend pas la vérité toujours dès le premier jour mais mais quand même voilà moi je 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 l'ai moyennement élu après c'est le genre de roman qui je pense devrait être au programme au lycée plutôt que de relire des fois des vieux classiques qui certes apportent des choses intéressantes etc quand je vois par exemple Benali ou Hernani que j'ai lu et que je suis en train de lire sur ma chaîne évidemment qu'il y a un message etc mais ça je pense que ça devrait être lu aussi parce que le message sur la télé et la justice est vraiment intéressant la façon d'écrire est vraiment intéressante puisqu'elle change et que du coup pour moi c'est typiquement le genre de roman où il y aurait beaucoup de choses à dire donc en troisième ou en seconde je trouve que c'est un moment qui serait vraiment adapté pour lire ce livre et l'étudier en classe quoi plutôt que toujours Victor, Hugo, Bopassan et compagnie quoi mais bon après ça c'est un avis personnel voilà est-ce que je conseillerais ce roman ? Ben comme je viens de le dire moi je le conseillerais aux adolescents voilà 14, 15, 16 ans pour les faire réfléchir là-dessus après après je trouve que c'est un roman qui serait vraiment sympa en film alors il y a un tome 2 je pense que probablement que réunir les deux dans un seul film ou alors un film peut-être un petit peu lent vous savez où il y a des scènes qui se passent mais où il se passe beaucoup de choses dans les regards etc peut-être que ça pourrait être intéressant mais voilà moi je trouve que en film ce serait vraiment sympa en livre c'était un peu long quand même je le reconnais moi-même voilà après ce n'est pas un mauvais roman mais voilà personnellement je n'ai pas spécialement apprécié le style d'écriture même si le sujet était intéressant voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo voilà 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 c'est parti